dans une note publiée sur le code x de la dictature congolaise le cercle restreint de denis asungueso menace tous les patriotes qui dénoncent avec la plus grande fermeté l'imposture politique de madame françoise joly franco-rwandaise aux plus hautes fonction de la république du congo madame françoise joly connue pour ses moeurs légères et sa proximité au régime du despote paul kagame n'a cessé d'alimenter les frustrations de la classe politique ainsi que de la société civile congolaise sur les médias sociaux dans une interview accordée au polémiste aristide mobébissi un congolais de la diaspora n'avait pas manqué de mots pour condamner cette intrusion politique d'une étrangère bien qu'étant la bonga bonga du dictateur d'ennemis et franango bonjour et bonjour aristide bon on passe tout de suite à madame françoise joly la ou joly je sais pas qui là cette rwandaise qui a infiltré le congo brazaville tout ce que nous faisons chez nous est connu au rwanda elle est pratiquement vice-présidente aujourd'hui celle qui décide à la place de plusieurs personnes cela est dû à quoi bon en tout cas en ce qui concerne madame françoise joly aujourd'hui nous avons reçu un peu les appels de nos compatriotes il ya beaucoup de citoyens congolais de brazaville qui s'inquiètent aujourd'hui sur l'état d'avancement de notre pays et beaucoup ne le savent pas que le congo aujourd'hui est énormément infiltré notre pays est infiltré de partout et ceux qui sont aux affaires soit ils se rendent pas compte soit ils sont complices en ce qui concerne madame françoise joly je pense que il est temps que la lumière soit fait sur cette dame parce que typiquement en la voyant elle a vraiment un profit d'une espionne parce que le nom déjà de françoise joly c'est un nom d'emprunt sa vraie identité son vrai nom je pense pas que c'est connu des congolais et ça c'est un danger qu'est ce qui a amené cette dame dans le gérant de monsieur sassou denis ben la dame selon jeune afrique la dame françoise joly elle a été recrutée au niveau de la présidence de la république en février 2021 donc aujourd'hui ça fait pratiquement trois ans que elle est elle représente personnelle du président déni sassou guesso sur des questions sur les affaires internationales bon je pense que le président sassou a déjà eu des conseillers étrangers ça c'est pas interdit mais avoir des espions ou des espionnes il ya des gens qui travaillent pour les puissances étrangères pour déstabiliser notre pays pour chercher à prendre demain le contrôle de notre pays est inadmissible et nous avons essayé de mener nos propres investigations sur madame françoise joly et en tout cas franchement elle a vraiment le profil typique d'une espionne parce que nulle part on la trouve et elle peut pas quelqu'un ne peut pas travailler à la présidence de la république du congo payé par le contribuable congolais que son cv n'est pas connu qui connaît le cv de madame françoise joly personne connaît son cv et sa vraie identité parce que on nous a dit que c'est une franco franco rwandaise s'il ya une française c'est la nationalité française nous sommes ici en france ben facilement on peut voilà avoir les informations sur elle sur son parcours sur son cv qu'est ce qu'elle a fait elle était où avant non aucune trace un profit typiquement d'une espionne mais s'il s'agit des congolais et le congo la république du congo je le dis à tout le monde à tous les citoyens congolais la république du congo court actuellement un danger permanent il ya un danger permanent pourquoi parce que les gens qui travaillent dans la présidence de la république la plupart de ses étrangers aujourd'hui sont des espions madame joly c'est une espionne de kagame et la garde il ya la dernière ceinture ce que nous avons appris la dernière ceinture de sécurité du président de la république est assuré par des militaires rwandais mais ils doivent pas oublier que monsieur kagame c'est quelqu'un qui ça c'est quelqu'un qui est ferlu de d'espionnage même la dernière ceinture des militaires qui assure la sécurité du président de la république ils sont tous des espions comment peut-on laisser une sulfureuse femme origine rwandaise roche de paul kagame avoir une main main sur la diplomatie congolaise et sur ce sur les dossiers sensibles impliquant la république du congo à l'étranger des licences qui est atteint d'une sénilité à peine visible n'est plus en mesure d'avoir d'avoir une politique de clairvoyance pour le congo son rapprochement avec le rwanda de paul kagame est un clin d'oeil à toutes les personnes qui doutent de la pertinence de nos analyses sinon comment il a pu signer des accords aussi ridicule sur la cession des terres agricoles du congo aux mercenaires rwandais nous invitant les citoyens congolais civils ou militaires à un devoir patriotique vis-à-vis de ce régime moriband et décadent qui n'a que pour mission le pillage et l'appauvrissement structurel de la population donc toute sa diversité